Musique de générique Boum ! Comme on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo après ce petit jour de repos bien mérité. Alors avant de partir sur les quarts de finale, on va revenir un petit peu sur les huitièmes de finale qui ont eu lieu ces 4 derniers jours. On a eu le droit à pas mal de matchs spectaculaires, notamment de ce France-Argentine, mais aussi ce Belgique-Japon qui nous a donné une deuxième mi-temps complètement folle. Alors pour ce huitième de finale, on l'a dit, il y a deux parties de tableau. Et quand on voit les résultats, clairement il y a une partie du tableau qui était un petit peu plus chiante que l'autre. Mais dans la plupart des matchs, la logique a été respectée sauf, 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 sauf. La grosse surprise, c'est l'équipe haute, la Russie, qui continue son parcours après avoir sorti l'Espagne au tir au but. Une Espagne sans inspiration qui sort dès les huitièmes, ça va faire mal au pays du Chorizo. Et on commence avec le premier match, Uruguay-France. L'Uruguay s'est imposé deux buts à la face au Portugal. Et la France en a vu cette victoire spectaculaire, quatre buts à trois, contre l'Argentine. Alors Uruguay-Portugal, je l'avais dit, je m'attendais à une grosse purge. Alors ça n'a pas vraiment été ça, mais ça n'a pas vraiment été la folie non plus. On disait le Portugal sans Cristiano, ben il n'y a pas grand chose. Et ce match l'a clairement montré. La charnière centrale de l'Uruguay l'a complètement éteint. Ils ont fermé le jeu pour pouvoir jouer en contre. Et avec ce doublé de Cavani, bon on peut dire que la Céleste a réussi son coup. Cavani qui serait d'ailleurs peut-être blessé pour ce match face à la France. Bien évidemment, mais j'aime beaucoup ce joueur, donc ça m'embête un tout petit peu. La France de son côté, quel match de fou Monique, quel match de fou ! Ah c'est bien simple, j'avais plus vibré comme ça devant l'équipe de France depuis la demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne. On ouvre le score, ils égalisent, ils repassent devant, on perd deux buts à un et là, on prend feu. On marque trois buts en dix minutes. Il y a bien sûr cette reprise de Pavard qui est exceptionnelle. Et après a surgi notre numéro 10, Kylian Mbappé. La meilleure noisette du football mondial messieurs dames. Avec un petit double des familles qui nous a permis de prendre les devants. Il y a tellement d'autres choses à dire quand t'es Mathudy qui ont complètement éteint Lionel Messi. Mais mon petit chouchou cette année, c'est vraiment Lucas Hernandez. C'est typiquement le genre de mec que tu détestes avoir en face. Tu sens qu'il a cette grinta un peu sud-américaine, il a fait péter des plombs à tous les Argentins. Il s'est même pas pris un carton, c'était exceptionnel. Pour mon pronostic, c'est un petit peu compliqué. J'espère bien évidemment que la France va se qualifier. Mais je sais aussi qu'on a beaucoup de mal contre ces équipes qui jouent très très bas sur le terrain. Je pense que c'est un match qui est un petit peu plus pour Giroud qui a été invisible contre l'Argentine malgré sa passe décisive. Mais clairement ça va être un match beaucoup moins spectaculaire que celui contre l'Argentine. Mais je sais pas, je sais pas, je le sens. Je vois la France s'imposer dans les 90 minutes. Je sais pas, 1-0, 2-1, une petite croûte comme ça là. Bah je suis peut-être un petit peu trop chauvin mais je sais pas, je le sens, c'est comme ça. Allez on passe au deuxième match de cette journée, Brésil-Belgique. Alors le Brésil s'est imposé 2 buts à 0 face au Mexique. Le Belgique a effectué une remontada pour s'imposer 3 buts à 2 face au Japon. Alors le Brésil c'est une victoire plus que logique contre le Mexique. Certes les Mexicains ont bien attaqué pendant 15 minutes mais après, plus rien. Les Brésilien ils sont très solides derrière, ils sont très inspirés de 1 avec leur quatuor offensif de rêve. Ils ont complètement maîtrisé leur match. Et tu rajoutes à ça Neymar qui monte en puissance match après match. Bah clairement je pense que ça commence à faire 2 les grands favoris pour ce titre. Mais Neymar, qu'est-ce qu'il est chiant à pleurer tout le temps, on n'en peut plus de ça Ney, on n'en peut plus, arrête merde. La Belgique elle revient de très loin. Je sais pas, tu les regardes sur le terrain, t'as l'impression qu'ils ont pas confiance en eux alors qu'ils ont un des plus beaux effectifs du monde. Et très franchement à 2-0 pour les Japonais, je me suis dit c'est fini, ils reviendront pas. Je pense que le but du 2 buts à 1 les a vraiment relancés. Bah les mecs ils sont nés à pas se faire patte par le Japon quand même. Deuxième but de Fellaini, et ce dernier but en compte après un ultime corner des Japonais qui eux ont joué la victoire jusqu'au bout. C'est un crève-cœur pour les Japonais parce qu'ils ont vraiment fait un super match. Mais c'est la Belgique qui s'impose avec ce but à la 94ème de Nasser Chadli. Et le plat pays va pouvoir voir les quarts de finale. Alors pour vous donner mon pronostic j'ai envie de dire que ça dépend des Belges. S'ils font la même première mi-temps que contre le Japon, ils vont se prendre une fessée, c'est obligatoire. Et puis cette défense à 5 avec Carrasco à gauche, bah ça marche pas. Néanmoins je pense que les Belges ont compris qu'ils avaient quelque chose à faire. Donc j'attends beaucoup d'eux. Mais pour jouer la sécurité, je vais quand même parler sur une victoire du Brésil qui est très très impressionnant lors de cette coupe du monde. Et voilà c'est fini pour ces matchs du vendredi. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à me donner vos pronostics également. En attendant je vous souhaite de bons matchs. Et je vous dis à demain pour les pronostics du match de samedi. Voilà ça marche comme ça, c'est un jour sur deux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501